alors bonjour à tous on va travailler ici sur un exercice super classique c'est celui de la détermination lorsqu'on a une fonction de deux paramètres a et b qui sont manquants dans cette fonction alors on a une fonction f ici tel que f de x égale a plus b x exponentielle moins x avec a et b deux nombres réels forcément si je ne connais pas a et b c'est que je vais devoir tirer des informations ici de la courbe représentative de f voici la courbe représentative de la fonction f on peut voir d'ailleurs qu'elle est croissante alors on va devoir tirer des informations de ce graphe ici alors on voit ici la tangente à la courbe au point de 6 0 on va devoir aussi s'en servir donc je vais isoler naturellement f ici 2 0 d'accord on le voit tout de suite l'image de 0 c1 et puisque je vois la tangente on va utiliser le coefficient directeur de la tangente alors on sait que f prime 2 0 ça correspond à la pente ou le coefficient directeur de la tangente et on va le calculer alors f prime 2 0 pour calculer la pente d'une droite il y a plusieurs façons la méthode la plus simple je peux dire que quand j'avance de 1 ici je monte de 1 donc la pente c'est 1 sur 1 ça va faire 1 ou alors allez on va s'inventer un point a donc ici a il a pour coordonnées moins 1 0 ici b il a pour coordonnées 0 1 et je fais la formule y b moins y a sur xb moins x a d'accord c'est une petite formule qui permet de calculer le coefficient directeur d'une droite ou bien la pente alors y b ça fait 1 y a ça fait 0 xb ça fait 0 et moins x a moins moins 1 ça fait plus 1 voyez on retrouve 1 sur 1 ce qui fait 1 alors je vais séparer ici en deux je vais exploiter f de 0 égale 1 d'accord je sais que f de 0 égale 1 je vais l'exploiter donc je remplace x par 0 j'obtiens a plus b fois 0 exponentielle de moins 0 et ça fait 1 bon exponentielle de 0 ça fait 1 mais comme il y a un 0 devant en multiplication b fois 0 tout ça ça s'élimine et vous voyez j'ai déjà trouvé le coefficient petit a égale 1 donc je peux remplacer ici petit a par 1 alors maintenant je vais avoir besoin de la dérivée puisqu'ici je vois f prime de 0 donc pour la dérivée je vais marquer ici je recherche la fonction dérivée ici j'ai un u fois v u fois v je pourrais même mettre u avec le b tiens donc à partir du moment où la fonction s'écrit 1 plus u fois v il ne faut pas oublier le 1 quand même qui est ici la dérivée ça fait 0 plus alors la dérivée d'un produit c'est simple c'est u prime v plus u v prime d'accord donc avec u de x est égal à b x la dérivée bien sûr c'est b fois 1 c'est b et v de x c'est exponentielle de moins x et la dérivée d'exponentielle de moins x alors on dérive moins x ça fait moins 1 on le met devant et on recopie exponentielle de moins x d'accord je rappelle la dérivée de e de z vous prenez la dérivée de ce qu'il y a au dessus ça fait z prime et vous recopiez e de z d'accord rien de très compliqué on va donc pouvoir écrire f prime de x est égal u prime v donc ça fait b exponentielle moins x plus bx fois moins 1 donc on va mettre directement moins bx exponentielle moins x d'accord b fois moins 1 ça fait moins b éventuellement il faut avoir cette habitude là vous allez factoriser par e de moins x donc ça fait e de moins x facteur de b moins bx d'accord donc on va retenir l'expression de la fonction dérivée comme ça alors maintenant je vais exploiter justement le fait que f prime de 0 égale 1 je remplace x par 0 exponentielle de moins 0 facteur de b moins b fois 0 égale 1 j'obtiens exponentielle de 0 ça fait 1 ici j'ai b fois 0 ça fait 0 et je trouve naturellement b égale 1 vous voyez ce n'est pas très compliqué donc j'ai trouvé b est égal à 1 donc à partir de ce moment là la fonction est parfaitement déterminée j'ai pu trouver a et b voilà donc cet exercice est terminé j'ai pu trouver que c'est